wesh bien quoi on se retrouve pour le premier épisode de cette vidéo qu'on va bien tirer sur anubi 2k23 bref c'est parti donc pour bien commencer on va dans jouer toukeyou tu choisis un mode freestyle tu choisis nicole spécifique pour l'instant je suis parti sur godestepassou c'est l'équipe qui a le plus de shooters en tout cas le meilleur shooter et en termes de difficultés bien sûr on va le faire pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'écart en tout cas c'est un truc de timing au niveau du réglage timing du tir par défaut c'est sur tard comme tu peux le voir mais moi je le sais surtout parce que je fais du carrière donc moi je me suis adapté ce truc mais par défaut si tu veux vraiment jouer en équipe on sait qu'on servait 5 tout ce que tu sois contre 5-25 je te conseille toi c'est sur tard parce que le timing il a il est beaucoup impacté quand t'es quand t'es tiré les contestés notamment avant ou quand tu tirais et quand t'es tiré les contestés c'était pareil cette année ci quand t'es tiré les contestés le timing il est complètement différent et puis concernant cette année de nouveauté quand tu peux le voir il y a plusieurs jauges que tu peux choisir choisir en fonction du goût de chacun faut tester voir ce qui te correspond comme tu vois là par défaut il y en a 4 mais quand tu joues à ma carrière t'es pas plus maintenant concernant le mécanisme de tir il est pas plus compliqué que le système que le système que le système que le système il y en a sauf que c'est quand tu peux le voir le timing qui est en considération mais le mécanisme de tir est assez simple donc tu vas voir la la chauche de tir la grande barre là et puis la zone de tir la zone du timing parfait qu'il faut viser la zone du timing parfait c'est tout simplement d'aller chercher un joueur qui va avoir une note à 3 points qui sont à mes distances qui va graviter aux entours de D plus D ou D moins comme la avec un iguan de la quand tu peux le voir il a D plus je peux voir je peux prendre DMKC ou Kevin Looney mais peu importe t'es pas forcément obligé de prendre le golden seed tu peux prendre autre équipe en tout cas cherche toutes les notes qui sont autour de C C plus D D plus D moins ou C moins et tu t'arrêtes là je vais essayer de t'entraîner voir D plus comme tu peux le voir là tu t'entraînes comme ça comme ça encore rien encore le chier c'est en même temps t'es un moment musculaire parce qu'en fait ce que tu trouves compliqué ça va devenir facile pour toi parce que tu as répété le mouvement et c'est devenu automatique en fait comme tu peux le voir là et avec ça je sais que je peux créer un joueur qui peut avoir 3.70 et être vraiment régulier avec sa voiture comme tu peux le voir là et pour tout ce qu'ils font du C25 pour faire pour jouer en ligne en mode PNA ou Miting généralement je te conseille de continuer le réclage du tir le réclage du tir c'est de mettre sur tard ou très tard c'est pas moi que le conseil c'est Mike going c'est le développeur du jeu il a raison parce que c'était le mécanisme il est compliqué du fort de l'année dernière quand un tir il est contesté et quand il est ouvert c'est pas la même chose quand un tir il est contesté d'un joueur d'un tenu ça libère la balle plus rapidement donc le tir il est complètement déformé et en fait pour tous les personnages je conseille vraiment de s'entraînement individuel comme ça le joueur de faire sur 3,4 voire 5 joueurs essayer d'apprendre leur timing de tir individuellement comme dans le mode de main de main ou dans le match de main de main de main essayer d'apprendre leur timing de tir les faire jouer en rotation un joueur il y en a 3 qui sont sur le terrain il y en a 2 autres qui sont sur le banc et ainsi de suite tu fais tourner comme ça t'es sûrement d'avoir des joueurs qui ont la cachette facile donc ouais c'est très important pour moi c'est très important de repéter ce mécanisme mais quand tu le vois depuis tout à l'heure je n'ai pas fait de cut c'est une vidéo qui est même plus longue que je crois j'ai fait 10 minutes je l'ai réduit à 3 minutes pour pas que c'est trop long mais comme tu peux le voir c'est automatique même avec 169 je suis autour de green j'ai parlé sur le mode match d'entraînement si c'est possible j'ai choisi les joueurs pour voir un peu comment ils se comportent avec le lien et comme d'habitude je te conseille il va être dans des vidéos le film comme ça t'es sûr qu'il va être au max il va être au max donc ouais et puis là tu peux le voir franchement c'est pas si compliqué que ça il faut juste choisir les bons les bons c'est pas trop compliqué le film si t'arrives à faire ça franchement tu peux tu peux faire ça avec tout le monde comme tu veux le voir comme je te dis moi je suis en le réglage du thème il est sur sur taux et parce que je joue en rec parce que je fais du ma carrière du rec et du parc mais comme je te dis toi je te conseille d'aller sur tard ou très tard comme ça comme ça ça va être plus facile en fait si tu débutes après tu peux monter plus tu peux monter tu peux modifier ton réglage plus tard mais si tu débutes reste sur tard ou très tard parce qu'après ça va être un peu compliqué donc ouais là je vais me focus sur ceux qui contrôlent ceux qui font du 3v3 en matière ou du 5 ou du 5 en matière ou du 5 ou du 5 en mode en ligne c'était vraiment c'est c'était dans mon réservoir pour eux mais je fais rien du doi à part cette fois c'est pour ça que moi ceux qui font en direct du quartier et tout ce qu'il y a donc voilà moi je te laisse et je vous dis à la prochaine nouvelle vidéo allez salut